Bonjour mes amis, bonjour en effet mes frères et sœurs de lumière bien incarnés dans votre corps physique. Alors ce chi sonore, ce langage de lumière, j'ai vu qu'il y avait eu moins de partage, c'est étonnant. Vous avez eu peur de partager ces drôles de sons qui pourtant nous ouvrent à une guidance tellement importante. Et je vous ai parlé hier de la Kundalini aussi, de sa relation ou non, inclue dans une dimension sexuelle. Apparemment vous n'avez pas posé de question par rapport à ça. Mais revenons à aujourd'hui. Juste un mot pour les partages, peut-être je vous l'ai dit ou pas. Pensez à les personnaliser, sinon c'est perdu dans la masse d'informations, que vous avez touché ça, qu'il y avait telle méditation. Quelque chose qui vous touche, que ça donne envie aux gens d'ouvrir ce poste. Ceci étant posé, nous sommes le vendredi de Pâques. C'est-à-dire le jour de la mort, indépendamment évidemment de nos notions religieuses. Ouvrons ça à quelque chose de bien plus vaste, même si ça porte évidemment une énergie qui a à voir avec notre planète. Nous sommes dans quelque chose qui est à mourir pour renaître dans quelques jours. Et c'est ça que j'aimerais vous faire toucher aujourd'hui. J'aimerais vous faire toucher qu'est-ce qui est à mourir. Et j'aimerais qu'on reprenne une méditation, une prière pour toutes les âmes qui sont en partance et qui sont parties. Donc on a une demi-heure bien remplie. Mais déjà je voudrais qu'on rentre dans notre méditation habituelle dans le sens qu'on a besoin de se mettre dans sa verticalité. Alors mets-toi dans ta verticalité. Tu t'imagines comme un arbre par exemple. Tu sais qu'on existe habituellement dans une horizontalité, c'est-à-dire ce que j'ai tendance à appeler la matrice. Ce qu'on capte du monde extérieur à travers nos sens habituels, ce qui est la réalité habituelle. Nous et l'environnement. Et là on se met dans la verticalité, c'est-à-dire nous sommes des êtres de lumière, disait Marc tout à l'heure, et bien incarnés dans un corps physique, et reliés à l'univers. Et nous nous reconnaissons comme un être de lumière individualisé, d'une façon unique. Et ça fait sens pour nous d'être sur cette terre, reliés à l'univers, reliés aux lois universelles. Nous relions maintenant les racines de notre arbre au cœur sacré de Gaïa. Et elles sont sous le périnée, elles sont sous les pieds. Et de Mère Gaïa, nous attirons la connexion particulière que nous avons, que notre cœur nous souffle. En même temps que nous attirons aussi les quatre éléments, nous verrons ça demain plus profondément. La terre, le feu, l'air, l'eau, ainsi que cette connexion à nous, tel un être, un enfant divin de Mère Gaïa. Et ça vient harmoniser, nourrir nos centres d'énergie, et ça vient les équilibrer suffisamment. Et nous nous relions à notre couronne, que nous relions à la fréquence de l'unité. Et on a vu ça plusieurs fois dans des méditations, de ce moment d'éveil, un ou plusieurs, qu'on a tous vécu, d'unité avec le tout. Et souvent dans l'enfance. Et notre cerveau, notre couronne, vibre l'unité. Et de la même façon, en utilisant notre trilogie qui fait de nous des êtres co-créateurs, c'est-à-dire notre intention, le troisième œil, notre attention dans notre cœur, notre énergie, notre puissance de vie dans notre ventre, les trois reliés, nous choisissons de recevoir notre présence divine et par la même, notre guidance, notre unité avec ce qui nous est, ce qui nous touche dans l'univers, certains vont l'appeler les guides, d'autres la conscience universelle, prend les mots qui sont les tiens, nous nous posons dans notre cœur, en ayant enraciné au cœur de Gaïa ce que chacun de nous porte d'unique, sa pièce du pulse unique. Et quand nous agissons cette pièce du pulse, ou que nous l'émanons, c'est ce qui nous donne le plus de joie. Ainsi nous contribuons à l'éveil de l'humanité et à la guérison de la terre. Et nous prenons conscience que les deux flux se croisent. Le flux qui monte de la terre, que j'appelle le féminin sacré, vertical, et le flux qui descend du ciel, le masculin divin, vertical. Et les deux se croisent en mon cœur, en ton cœur. Et là, il y a déjà quelques méditations par notre intention, notre attention, notre respiration, par notre trilogie sacrée, nous faisons grandir la lumière en notre cœur. Cette lumière, elle est au cœur de notre cœur. On peut la voir ou non, mais elle est là. C'est notre étincelle divine. Et nous avons, il y a quelques jours, plongé dans cet espace, au cœur du cœur, du cœur, de notre cœur, dans l'espace entre gratitude et émerveillement. Et nous faisons grandir cette lumière jusqu'à ce que clairement, physiquement, même si on ne la voit pas physiquement, mais nous avons l'intention que notre lumière fasse un mètre quatre-vingts de chaque côté. Ce qui fait trois mètres soixante d'un bout à l'autre dans une grande sphère de lumière. Nous relions nos cœurs comme les huit mille tambours. Comme chacun d'entre nous est dans sa verticalité, que nous sommes reliés par le cœur, nous formons un grand pilier. ce qui fait que lorsque nous allons continuer notre méditation à travers la prière de la lumière pour les âmes, on formera comme un ascenseur, un pilier entre la terre et le ciel. Mais déjà, reconnais-toi dans cette lumière. reconnais-toi. Reconnais l'être du vin que tu es. Reconnais la beauté de ton chemin. Quelle que soit l'obscurité que tu es allé visiter, l'opacité. ça amène de la beauté à ton chemin. Car tu en es sorti, sinon tu ne serais pas là. Tu peux continuer à croire, avoir des croyances limitantes, mais tu es là avec nous. à la mesure de notre puissance, nous sommes allés visiter l'ombre pour y réveiller la lumière. Non pas y réveiller parce qu'elle y est de toute éternité, mais la dévoiler en nous-mêmes. Car nous avons compris que nous ne pouvons fusionner avec la totalité, la globalité, si nous rejetons une partie. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer ? Dans ce grand chemin d'éternité, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer ? Qu'est-ce qui t'empêche de te reconnaître pleinement ? Rentre à l'intérieur de toi. Quelle croyance que tu ne mérites pas ? Que tu n'as pas encore accompli ça ? Que tu n'es pas assez parfait ? Que tu es coupable de ci ? Que tu es indigne de ça ? Blessure du masculin, blessure du féminin. Approfondis ça, ne reste pas dans le générique. comment tu nommerais ce à quoi tu t'attaches qui fait que tu remets le pouvoir à l'autre de te reconnaître ? Ou tu remets le pouvoir à l'extérieur, en tous les cas. Parfois, c'est au ciel. Mais le ciel nous reconnaît. C'est nous qui croyons que le ciel ne nous reconnaît pas. Comment tu nommes ceci ? Qu'est-ce qu'il y a encore derrière ? Plonge derrière. Pour vraiment m'aimer, non pas me comparer, non pas me trouver plus formidable que quelqu'un d'autre, non point, non point, non point, mais être en amour avec moi-même. Car c'est une illusion de penser que je peux offrir l'amour au monde si ce n'est pas depuis un endroit d'amour envers moi-même. Sinon, je vais rentrer dans un système commercial avec le monde. Au bout d'un moment, je vais demander que le monde me réponde. Avec tout ce que j'aurais donné au monde. Le monde pourrait quand même me rendre. Non, si je donne au monde de l'amour, de la lumière, de la puissance, ce qui déborde de mon cœur, parce que ça déborde de mon cœur, non pas parce que j'attends quelque chose en retour qui va enfin, finalement, me mettre dans ma complétude. Qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître ma complétude ? Que tu le trouves maintenant ou que tu le trouves au cours de ta journée, en ce jour de vendredi saint, et si tu prends cette méditation dans quelques jours, eh bien, ça voudra dire qu'il y a un espace de toi dans une divine synchronicité qui est prêt à mourir à quelque chose qui te limite. Que c'est le moment parfait pour toi, le jour parfait pour toi pour mourir à quelque chose qui te limite. Et peut-être que il y a des niveaux et des niveaux de mourir à quelque chose, particulièrement si dans ton chemin d'éternité, tu as une longue initiation autour de l'humilité. Je parle pour moi en particulier. C'est comme si je revenais et je revenais et je revenais encore plus profond pour retraverser des dynamiques qui avant étaient comme saignantes, filtraient toute ma vie et maintenant sont là beaucoup plus subtilement mais lorsque je me pose la question aujourd'hui à quoi j'ai à mourir c'est quelque chose que je connais et que je retraverse autrement plus subtilement mais qui est encore là. donc ne cherche pas si tu as déjà fait un travail similaire ou de ce genre avec moi à cette période forcément quelque chose de nouveau ça peut être nouveau ou non est la profondeur et la légèreté ça ne doit pas être la pression ça ne doit pas être mon Dieu si je rate ça je vais rater la renaissance non soit simplement en amour de toi si je te dis est-ce que tu t'aimes qu'est-ce qui vient ? est-ce que tu t'aimes magnifiquement ? est-ce que tu t'aimes naturellement ? généreusement ? joyeusement ? qu'est-ce qui vient là se présenter ? oui mais bon d'accord oui mais qu'est-ce qu'il y a dans le mais ? ah mais je m'aimerais plus si ça serait plus facile de m'aimer si je serais plus fière de moi si vous savez mes amis on dit mais j'aime quand on dit ça ça me plaît que les anges s'agenouillent devant nous non pas parce qu'on fait tout bien il suffit de regarder l'état de la terre mais parce qu'on a eu le courage de descendre dans la dualité d'oublier que nous sommes des êtres de lumière qui venons dans ce grand chemin d'éternité faire l'expérience de se croire séparés du tout de se séparer à l'intérieur de soi-même entre son masculin et son féminin de se déchirer parfois à l'intérieur de soi avec un aspect de nous qui dit quelque chose un aspect qui dit le contraire et à travers ça réveiller l'amour réveiller la lumière réveiller la réconciliation intérieure et je comprends que les anges s'agenouillent devant nous et quand je lis des livres avec des soi-disant guides qui nous disent mais réveillez-vous j'ai dit descendez un petit peu et on va voir si c'est si simple d'être dans la dualité parce que nous qui lisons ce genre de livres c'est qu'on est déjà en train de s'éveiller à cette dimension donc on a besoin d'être encouragé et non pas stressé donc naturellement touche avec ton cœur ce qui t'empêche de t'aimer tout naturellement et regarde que c'est une forme d'ego et que ton ego s'attache à ça pour se donner de l'importance et notre ego spirituel c'est peut-être le plus le plus le plus terrible parce qu'il se croit intelligent il se croit spirituel parce qu'il a des notions spirituelles mais il ne s'aime pas lui-même il nous empêche plus exactement de nous aimer nous-mêmes l'ego qui est ce truc qui ramène toujours tout à nous-mêmes ainsi il y a des aspects de nous qui va dire ah oui mais toi que tu l'aies fait c'est ok mais moi c'est insupportable c'est impardonnable et ce qui m'empêche de m'aimer ça sera cet impardonnable mais si tu t'identifies je l'ai dit il y a quelques jours à la victime alors ce qui t'empêche de t'aimer c'est que vraiment ce monde est mal fait pour toi puisque tu y es victime alors comment t'aimer là-dedans comment reconnaître véritablement ta divinité si tu ne peux véritablement aimer les autres alors au cours de cette journée je t'invite vraiment à écrire ce qui t'empêche et c'est le plus personnel possible et tu demandes à ta présence divine et si l'idée des guides te parle ou les lois universelles que ceci se dissolve en ce jour qui porte ça de mourir à ce qui nous limite à ce qui limite la reconnaissance de l'être divin en nous-mêmes à travers ce chemin unique que tu parcours que je parcours que chacun d'entre nous parcourt à sa façon unique il n'y a rien à rejeter il n'y a rien à juger dans ton chemin il fait la beauté de ton chemin sublime et tragique les deux et je t'ai donné il y a maintenant peut-être une semaine des décrets divins pour libérer cela utilisez les lois universelles les lois les plus importantes du moins celles qui passent à travers moi vous en entendrez parler d'autres grâce amour pardon karma les lois universelles de grâce d'amour de pardon de karma d'unité de divinité de liberté de création de réflexion il y en a bien d'autres mais celles-ci tu peux les appeler en les appelant les autres aussi on peut les appeler mais elles sont vraiment celles qui nous aident au quotidien à transformer alchimiser de façon à libérer en ordre divin pour toi ce qui t'empêche de pleinement reconnaître à la fois l'individu unique et divin que tu es unique et universel de l'aimer naturellement joyeusement chaleureusement magnifiquement merveilleusement et lucidement aussi ce qui fait que tu peux t'aimer et dire oh là je déconais il faut que je réajuste j'ai à réajuster pardon 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 je me pardonne je demande pardon et je réajuste je rectifie nous ne sommes pas un jour à renaître nous sommes dans le temps de Pâques nous renaîtrons dimanche donc occupe-toi de mourir pour l'instant mais tu meurs évidemment à ce qui limite ceci c'est comme si tu prenais une douche en fait c'est comme si tu étais tu t'étais roulé dans la boue et que tu allais te laver et ça fait un bien fou maintenant tournons notre attention tous ensemble et pour toi qui va rejoindre nos béditations plus tard toutes tous ensemble et tournons-nous vers les âmes qui partent commentaire de ma personnalité qui ne sont peut-être pas aussi nombreux qu'on nous le raconte mais ça n'empêche à chaque instant des êtres partent nous sommes nous dans notre verticalité dans notre amour dans la reconnaissance de l'être divin de l'étincelle divine en nous qui grandit jusqu'à 3,60 m 1,80 m tout autour qui vibre l'euphorie l'effervescence de nos cellules et nous sommes ensemble nous le tambour de notre cœur vibre à l'unisson l'hymne à l'unité et nous disons aux âmes en partance ou partie ou parfois en errance et nous nous adressons à l'une sans chercher à savoir que c'est à celle-ci mais comme si nous parlions à un ami une amie et nous lui disons de l'évidence de notre cœur tu es la lumière et pour donner un élan nous allons lui dire pour nous tous car nous sommes un avec ces âmes en partance nous sommes la lumière et nous entendons dans lumière aussi l'amour lumière puissance et pour faire sens nous disons lumière nous sommes la lumière nous incluons ces âmes nous le répétons nous sommes la lumière nous sommes la lumière et nous nous adressons à cette âme en incluant dans toutes ces âmes tu es la lumière tu es la lumière tu es la lumière et si ça te vient tu peux faire le chi sonore pour cette âme la lumière est autour de toi prends conscience de la lumière la lumière est là la lumière t'entoure la lumière t'enveloppe la lumière te guérit et en cette période particulière nous pouvons répéter la lumière te guérit la lumière te guérit la lumière te guide la lumière te guide la lumière te guide la lumière te guide la lumière suis la lumière tu es la lumière épouse la lumière fusionne avec la lumière la lumière est là la lumière la lumière la lumière est là pour toi elle est là à travers toi suis la lumière suis la lumière elle te guide tu es la lumière tu es la lumière tu es la lumière et imaginons toutes ces âmes qui quittent non seulement en ce moment mais à tout moment de l'humanité fusionnant avec la lumière nous pouvons répéter la lumière t'appelle entends la lumière accueille suis la lumière elle t'élève la lumière t'illumine tu es la lumière 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 tu es 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 parfois. Et je sais que beaucoup de passeurs peuvent venir autour de moi car nous portons aussi cette énergie de passeurs. Les passeurs sentent particulièrement comment se passe le passage. Si tu sens qu'il y a comme résistance, laisse venir tes mots. Répète certains de ces verbes et vérifie que toi-même tu n'empêches pas certains êtres car si tu accompagnes un être proche, inconsciemment, tu peux lui dire de monter la lumière et puis la personnalité dit « Oh mais oui, mais surtout reste avec moi ! » Donc, sois vraiment dans le passeur, la passeuse, en toi pour permettre à l'être son ascension, son élévation vers les plans de lumière où l'âme va pouvoir se reposer, s'illuminer et nous pourrons lui dire la lumière la lumière t'illumine. Tu es la lumière tu es la lumière tu es la lumière tu es la lumière suis ton chemin de lumière suis ton chemin d'amour de lumière cette prière cette prière sachez-le mes amis elle s'accorde avec toutes les traditions toutes les croyances ainsi tu peux toujours faire cette prière pour accompagner des êtres proches par exemple ou que tu connais sans interférer dans leur croyance même quelqu'un d'athée peut avoir bonheur à être la lumière garde précieusement cette prière laisse-soi libre aussi de laisser libre ta pure spontanéité de répéter certains verbes sans forcer l'âme car forcer provoque une réaction mais invité depuis l'endroit où tu sais en ton cœur en ton âme que l'âme est lumière et en ce jour du vendredi saint c'est pour moi une des plus belles façons d'accompagner notre collectif de grandir en amour et en lumière de prendre conscience de ce qui nous empêche de nous aimer de nous reconnaître qui nous redonne à l'extérieur le pouvoir ce pouvoir je vous envoie une brassée de baisers à demain mes amis tu es la lumière on rie de t t t t t t pin t t t t t ну se hu Merci.